Bonsoir les amis, toute l'équipe de questions pour un champion est très heureuse de vous retrouver et nos candidats aussi. Deux connaissent ce jeu, ont déjà joué et deux n'ont jamais joué, je vous les présente. Ce soir nous jouerons avec Alexia, première fois de Levallois-Péret. Bonsoir Alexia. Bonsoir Samuel. Bienvenue. Nathalie, première fois aussi d'Aucanville, en Haute-Garonne. Bonsoir Samuel. Bonsoir Nathalie. Bienvenue. Voici Jean-Marc qui revient, Jean-Marc du Grand-Cubilien. Bonsoir Samuel. Ça va Jean-Marc ? Ça va. Et voici Blandine, notre championne, Blandine de Nantes. Bonsoir Samuel. Blandine qui n'a joué qu'une fois et cette première fois a été la bonne. Moi je trouve ça tellement formidable de venir jouer une première fois comme Nathalie, comme Alexia ce soir et devenir championne, championne de la première fois. C'est incroyable. Jean-Marc qui connaît bien ce jeu, c'est quelque chose quand même. Ah oui. Et alors Blandine, première fois. Ouais. Incroyable. Oui, oui, incroyable. Je vois que vous en revenez toujours pas. Ah bah non. Hier, on a remercié Julien. Je remercie Julien à nouveau qui est votre compagnon, qui vous a inscrite à passer les sélections. Est-ce que quelque chose vous a surpris Blandine ? Parce qu'il y a le jeu qu'on regarde à la télé, puis il y a le jeu qu'on découvre sur le plateau, comme Nathalie et Alexia ce soir. Je remarque qu'ils connaissent déjà. Il y a quelque chose qui vous a surprise, intriguée dans ce que vous avez vu ici ou pas ? Bah ça se rapproche beaucoup de ce qui passe à la télé. Oui, pas de surprise. C'est hyper chouette. C'est chouette ? Ah ouais. L'équipe est sympa. Ah oui, hyper sympa. Et puis, je reste toujours le même, donc on s'amuse bien. Mais c'est important. Ah bah oui. Blandine, bravo. Jean-Marc, le retour. Le retour. Il est fort. Jean-Marc, il a déjà gagné. Oui. Il a gagné ici et il a gagné le samedi aussi. Oui. Un super champion. Mais c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et chaque émission, c'est autre chose. Exactement. Et d'ailleurs, Blandine, c'est pour vous aussi. On peut gagner une première fois et revenir le lendemain et se faire éliminer en première manche. Bien sûr. Jean-Marc, le marathonien. Oui. J'étais marathonien, oui. Mais qui a couru notamment un marathon qui est très intéressant, qui est le marathon de la liberté. Oui. Qui est un marathon un peu particulier. Oui. Ça se court le long des plages et des barquements. Donc, ça allie mon goût du sport avec mon goût aussi pour l'histoire. L'histoire. Bien sûr. C'est génial. Ça parle de course sur mer. Ensuite, on longe au Canal de l'Orgne pour arriver au Mémoria de la Paix à Caen. Et j'ai eu l'occasion de faire une rencontre formidable, ça remonte maintenant à 25 ans. Avec Colette Besson. Colette Besson, la championne olympique du 400 mètres à Mexico. Oui. Une dame très, très gentille, très aimable, très modeste, comme tous les grands sportifs d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir discuter avec elle. Elle faisait la Pegasus Bridge la veille. C'est une course qui se court sur le fameux pont de Pegasus. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle, si malheureusement elle nous a quittés. Colette Besson. Une dame très gentille, vraiment, j'en garde un très bon souvenir. Une légende, Colette Besson. Une légende. Jean-Marc, bon retour. Merci. Nathalie Alexia, comment ça va ? Très bien, ça va. Vous n'avez pas rencontré des personnalités comme Colette Besson, comme dans un domaine ou dans un autre ? Nathalie, vous n'auriez pas croisé la... Parfois, dans sa vie, on croise la route d'une star comme ça, parfois par hasard, non ? Véronique Sanson, que j'aime beaucoup. Et du coup, vous l'avez rencontrée ? Oui. Lors d'un concert ? Après les concerts, oui. Ah, sympa. Et elle est comment alors ? Très gentille, très abordable. C'est vrai ? Pleine d'humour. Véronique Sanson, ok. C'est un bel univers. Il y a un bel univers aussi qui est un endroit que vous aimez beaucoup, qui est la cité médiévale de Rocamadour. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit, pour le sanctuaire bien sûr, mais pour la beauté des paysages. C'est vrai. Pour cette falaise calcaire, ce village accroché, ce sanctuaire accroché à la falaise. Alors je suis sûr que ça parlait beaucoup à Alexia, ce qu'on disait là, parce qu'Alexia, ça l'intéresse beaucoup, tout ce qui est les choses un peu anciennes, notamment les vieilles pierres. On va en parler. Nathalie, bonne première fois. Merci. Et on tente et on tente, la moindre idée. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'Alexia est chef de projet dans la restauration du patrimoine. Et je crois fascinée par les pierres depuis toute petite. Absolument. Alors j'ai commencé en ramassant les cailloux partout où j'allais. C'est drôle. J'ai des carrières de pierres qui s'accumulent chez moi. C'est drôle. Et donc je travaille dans la conservation des édifices anciens. Et en même temps, je me suis lancée dans une autre passion qui est la taille des pierres précieuses. Et je vois que vous avez entamé une formation de lapidaire. Exactement. Alors lapidaire, la racine nous renvoie à pierres bien sûr. Lapidaire, c'est quoi exactement ? Lapidaire, c'est celui qui, dans le domaine de la haute joaillerie, va tailler les brutes, les gemmes, les saphires. Les émeraudes, les rubis, etc. Pour les révéler, pour en faire de véritables joyaux qui pourront être utilisés en joaillerie, en bijouterie. C'est formidable. Et donc ça, on appelle ça précisément, non pas un tailleur de pierres, mais un lapidaire. Un lapidaire. Exactement. Merci Alexia pour les explications. Et puis bonne chance pour cette première fois. Merci Samuel. On y va ? Vous êtes prêts ? Voici la première manche. Allumons les buzzers d'Alexia, de Blandine, de Jean-Marc, de la telle. Première question, point à point. Animaux. Quel mot désignant un rapace nocturne aux grands yeux, à la face ronde, Jean-Marc ? La chouette. Bonne réponse. Bien joué. Jean-Marc hésite peut-être. Libou, chouette. Oui, j'hésite. Devenue une interjection signifiant super, disait à la fin de la question. Comme ça, on était vraiment sur chouette. Jean-Marc, c'est chouette, ce premier point. Pour deux points, quelle mer de l'océan Pacifique communique avec le détroit du même nom ? La mer de Béring. Le détroit de Béring, la mer de Béring. Communique par le détroit du même nom avec l'océan Arctique, la mer de Béring. Jean-Marc, bravo. Pour trois points. Sous quel nom ? C'est de l'histoire. Sous quel nom pris à partir de 1934, connaît-on l'homme d'État qui a fait proclamer la République turque ? Jean-Marc ? Moustapha Kemal Atatürk. Oh là là là, et avec les primes. Atatürk, me suffisait. Trois questions, trois bonnes réponses. Jean-Marc, on ne peut pas commencer mieux à un enfant. C'est impossible en fait. Vous êtes déjà à six points. Moustapha Kemal Atatürk, donc c'est le père de la Turquie moderne en fait. Certains, sous quel nom pris à partir de 1934, connaît-on l'homme d'État qui a fait proclamer la République turque en octobre 1923, à une époque où il était appelé Pacha, Moustapha Kemal Atatürk ? Jean-Marc, ça fait six. Quel instrument d'optique permet aux sous-marins l'observer... Jean-Marc. Périscope. Oui. Jean-Marc, il est en train de filer tout droit vers le 4 à la suite. Quatre questions, quatre bonnes réponses. Quel instrument d'optique permet aux sous-marins d'observation en surface lors des plongées à faible profondeur ? On sort le périscope. Ça fait sept déjà, Jean-Marc. Santé-médecine. Nous avons un médecin sur ce plateau. Par quelle locution désigne-t-on l'affection, également appelée choriza spasmodique ? Jean-Marc. N'eczéma ? Non. Qui provoque des irritations dans la gorge et des éternuements. Par quelle locution désigne-t-on l'affection, également appelée choriza spasmodique ? Tentez, Blandine. Mais vous n'êtes pas sûr ? Pharyngite. Non. Qui provoque des irritations, Alexia ? Laryngite. Non. Dans la gorge, il y a des éternuements. Des éternuements. Pensez pollen, printemps. Des allergies. C'est le rhume des foins, en fait. Ah, oui. Le rhume des foins. Quel artiste né à Montauban en 1861 ? Toujours Lautrec. C'est pas Lautrec. Et l'auteur, Nathalie ? Ingres. C'est pas Ingres. C'est pas Ingres. D'une série de bustes de Beethoven et d'un Héraclès arché. Donc on cherche un sculpteur. On cherche un sculpteur, un artiste. Il est né à Montauban. Blandine. Bourdelle. On dit ? Bourdelle. Oh, c'est beau ça. Ah ! Antoine Bourdelle. Regardez, regardez. On a justement une œuvre de Bourdelle. C'est Héraclès, là. OK. Héraclès arché, dont on parlait l'instant. Blandine, bravo. Peut-être que c'est le jardin de Blandine que nous voyons. Peut-être que Blandine a un Bourdelle dans son jardin. Il y a un musée à Paris. Un musée Bourdelle. Animaux. Bravo, Blandine. Quelle espèce européenne de poisson surexploitée pour ses œufs ? Jean-Marc. Nesturgeon. Ah oui, le caviar. Un point de plus. est aujourd'hui menacée de l'extinction, d'ailleurs. L'esturgeon. Jean-Marc, on est déjà à 8. On vient de commencer. Cinéma en 1991. Quelle actrice interprète Catwoman ? Nathalie. Berry. Albert. Faël. Michel Pfeiffer. C'est Blandine qui a la main, pardon, Jean-Marc. Michel Pfeiffer. Exactement, oui. Bonne réponse de Nathalie. C'est pas grave. Allez, Berry a incarné Catwoman. Mais il y a eu Michel Pfeiffer, avant d'ailleurs. Donc il y en a eu quelques-unes. Et à la fin de la question, on le précisait. Quelle actrice interprète Catwoman dans le film Batman 2 ? Le défi, on l'a été en 1991. Et c'était donc Michel Pfeiffer. Jean-Marc l'avait aussi. Blandine, deux points qui font cinq. Le 22 mars 2023, dans quelle discipline sportive, le français Simon Billy a-t-il battu le record du monde de vitesse en l'étant chronométré à 255, Jean-Marc ? Le ski de vitesse. Exactement, Jean-Marc. Et vous êtes qualifié. C'est le ski de vitesse. Bravo. En fait, c'est le nom de cette discipline. C'est exactement ça, le ski de vitesse. Vous savez, on les voit avec leur combinaison tout près du corps, le casque profilé. Pour l'aérodynamisme. C'est vitesse de fou. Alors, on a chronométré Jean-Marc pour sa qualification. Il a été chronométré à 255,50 km heure. Également, c'est un nouveau record. Alors, ce qui est drôle, c'est que le papa de Simon Billy, Philippe Billy, avait détenu ce même record en 97 avec une vitesse de 243,902 km heure. C'est marrant, c'est père en fils. On l'appelle parfois le kilomètre lancé, le KL aussi, ou le ski de vitesse. Jean-Marc, bravo. Blandine en tête pour l'instant. Nathalie et Alexia, pas de souci. On vient seulement de commencer. Hop. Comment appelle-t-on, pour deux points, la place, qui est située devant une église ou une cathédrale, Nathalie ? Le parvis. Exactement, le parvis. C'est parti, Nathalie, deux points. Exactement, bien joué. Vous savez qu'on aime beaucoup la musique ici. Extrait et questions après. C'est parti, Nathalie, deux points. Belle voix. Alors, une explication et puis une question. Ça, c'est un extrait de l'ère Travail, Belle, Brune et Bionde, extrait de l'opéra de Puccini, Manon Lescaut. Manon Lescaut, inspiré du roman de l'abbé Prévost. Dans le roman et dans le drame lyrique, quel nom porte le jeune chevalier qui, dès le début de l'histoire, tombe amoureux de Manon Lescaut ? Comment s'appelle ce jeune chevalier qui tombe amoureux de Manon Lescaut ? Dans l'oeuvre de l'abbé Prévost ? Tristan, mais... Non. Comment s'appelle ce jeune chevalier ? Blandine cherche, Alexia cherche, peut-être Jean-Marc ? Le chevalier des Grieux. Bravo, exactement. C'est lui qui tombe amoureux de Manon Lescaut, c'est le chevalier des Grieux. Bravo, Jean-Marc. Haute botanique. On cherche un arbre. Quel arbre, devant son nom, à la fille du tsar, Paul Ier, constitue un bel arbre d'ornement avec ses... Nathalie ? Polonia. Oui, c'est pour ça que j'ai incité sur Paul. Bonne réponse. De temps en temps, je mets un petit accent tonique sur un mot-clé pour vous aider. Polonia, Paul Ier, constitue un bel arbre d'ornement avec ses fleurs bleues, violacées, ses grandes feuilles. Polonia, c'est écrit P-A-U-L-O-W-N-I-A. Nathalie, encore deux points. Alexia, ça va se débloquer, vous allez voir. Peut-être sur cette question de gastronomie. Quel gâteau est constitué de deux couches de génoises, garni intérieurement d'une couche de fraises ? Alexia ? Oui, oui. La forêt noire, mais c'est pas ça. Le fraisier. Le fraisier, encore une bonne réponse de Nathalie, oui. Et de crème au beurre, c'est très léger, c'est très léger, le fraisier. Pour les anniversaires, ça marche bien, le fraisier, puis c'est facile à couper. Ça fait six points, Nathalie, vous êtes en tête. Bravo. Question suivante, santé-médecine. En anatomie, quelle proéminence sur laquelle poussent les sourcils ? L'arcade sourcilière. Exactement. À la partie directe, de saigner beaucoup en cas de plaie. Ça saigne beaucoup, l'arcade. Ah oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux, le petit vaisseau. C'est bien vascularisé, et puis c'est souvent le truc qu'on se prend en premier. En quel accord ? Oui. Donc si ça saigne, c'est normal. Blandine, sept points. Encore une bonne réponse, vous êtes qualifiée. Nathalie, il n'est pas loin. Alexia va débloquer ce compteur. J'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. On voyage dans notre beau pays, on cherche cette ville du Haut-Rhin, dont le quartier de la petite Venise. Blandine. Strasbourg. Non. Et si on n'est pas, des canaux, Nathalie. Colmar. Oh oui, Nathalie, vous repassez en tête. Capital historique de la Haute-Alsace. Sport. En 1988, avec quel cheval ? Pierre Durand est... Nathalie. Japlou. Oh, là, bel enchaînement. Nathalie, vous êtes qualifiée. C'est Japlou. Bravo. Bravo, Nathalie. Bravo. Merci. Félicitations. Beaucoup de bonnes réponses, là, enchaînées. Qualification maritée. Avec quel cheval ? Pierre Durand est-il champion olympique de sous-d'obstacle à Séoul, Japlou ? Il y a eu un film, d'ailleurs. Oui, magnifique. Avec Guillaume Canet. Avec Guillaume Canet, qui est lui-même un passionné d'équitation. Alexia, rien n'est joué, mais il faut marquer des points maintenant. Trois points à chaque bonne réponse. Blandine, notre championne, n'est-à-dire une bonne réponse seulement de la deuxième manche. Cinéma. En 2016, de quel film ? La comédie, la tour de contrôle infernale, avec Éric Judor et Ramzy Bédia, constitue-t-elle un préquel ? Alexia. La tour Montparnasse infernale. Exactement. Mais oui. Et oui. Alexia, c'est parti. Trois points. Quel petit rongeur ? Quel petit rongeur dans la famille des Muridés ? Alexia. La mise araigne. Non. Elle est également appelée rat des champs. Le campagnol. Oui. Ou le mulot. Et c'est bon, Jandine. Vous êtes qualifié. Allez-y. Ah, dommage, Alexia. Ça y est, ça venait. Ça venait. J'étais partie sur le mulot, et puis j'ai eu un doute, et j'ai dérivé sur la muregne. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est la muregne où je suis confiant. Oui, avec la racine. Dommage, Alexia. Ça y est, c'était parti sur la fin. Voilà. La prochaine fois, on part encore plus tôt, et on se qualifie pour le carton. Je n'ai pas fait chou blanc, ça va. Allez-y, un grand merci. À bientôt, j'espère. Et voici un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon bachat Pearl de 150 euros pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. C'est très beau, ça. 5 000 euros à gagner pour deux d'entre vous qui nous regardaient ce soir avec cette question. C'est un proverbe. Selon un proverbe que vous connaissez, il ne faut pas mettre ses œufs, un, dans le même panier, deux, dans la même poêle. Je l'aime bien celle-là. 32, 43, ça c'est le téléphone, c'est super simple. 32, 43, par SMS, un ou deux, au 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Mettre ses œufs, un, dans le même panier, deux, dans la même poêle. 5 000 euros à gagner pour deux d'entre vous. Blandine, notre championne, est toujours là. Nathalie fait un beau parcours qualifié pour le 4 à la suite et Jean-Marc va choisir le premier. Ça c'est bien parmi les thèmes de la deuxième manche qu'on va vous présenter maintenant. En ce mercredi 6 septembre, voici nos thèmes du 4 à la suite. On va jouer avec les enceintes sportives. Passionnée de sport, c'est pour vous. La série Plus belle la vie. Petite histoire de la Tour Eiffel. Jean-Marc a fait une très belle première partie et on essaie de faire aussi bien maintenant. Deuxième manche. Petite histoire de la Tour Eiffel. On y va Jean-Marc ? On y va. Top. Pour quelle grande manifestation à caractère international ? C'est en tenue en mai 1889. En 62, à l'occasion de la présentation du film Le jour le plus long. Quelle artiste française chante depuis la Tour devant 25 000 parisiens ? De 2014 à 2015, quelle animatrice a présenté depuis le premier étage de la Tour l'émission ? En 96, quel grimpeur français connu pour ses ascensions illégales de monuments urbains ? On fit peut-être ? En décembre 78, de quelle rallye raide professionnelle donne ton rapport ? En mai 1889, quel compositeur français spécialiste de musique électronique ? Jard. Oui. Le 14 juillet 1925, quel constructeur automobile finance en combien d'années ? La vieille date de fer a-t-elle été construite ? En combien d'années ? Trois ans. Le 10 juin 1889, quel... Ah ! On a frôlé le 4 à la suite. On l'a vraiment frôlé. J'ai une, j'ai deux, j'ai trois, j'ai quatre, j'ai cinq, j'ai six bonnes réponses. C'est mieux que trois. C'est deux fois trois. Et en fait, la Tour Eiffel, c'était en deux ans. Deux ans. Deux ans. J'ai les dates, on va vérifier. Commencé le 28 janvier 1887, le chantier s'achève le 31 mars 1889. Bravo Jean-Marc. Merci. Le constructeur automobile, Jean-Marc connaissait l'histoire, on était très rapide. La publicité. La pub, oui. Quel constructeur automobile en juillet 1925 finance un éclairage reproduisant les lettres de son nom qui va durer jusqu'en 1936 ? Il y avait Citroën sur la Tour Eiffel. Pour faire ma pub, je vais faire ça aussi. Samuel. En 1996, le grimpeur français. Connu pour ses ascensions illégales de monuments urbains. Souvent, il y a des policiers qui l'attendent en haut, qui escalent à la Tour Eiffel. On l'appelle, à l'étranger, on l'appelle The French Spider-Man. C'est Alain Robert. Ah oui. Oui ? Incroyable, incroyable. Oui, oui. C'est fou, il a monté des tours. Sacrés explorants. Fous, fou, fou. Il ne faut pas avoir de vertige. Exactement. Jean-Marc, bravo. Merci beaucoup. Pour ces trois jolis points. Allez-y, bien joué. Bien joué, bien joué. Il est fort, hein ? Oui. Il a fait une belle première manche et il a confirmé. Jean-Marc, bravo. Nathalie qui a fait une belle première manche aussi. Est-ce qu'on joue avec les enceintes sportives ? Avec la série « Plus belle la vie » ou avec le thème mystère ? Je vais faire confiance au mystère. Venez, Nathalie. L'histoire, ça va l'histoire ? Ça va ? Ça va. Fuite et évasion dans l'histoire. C'est pas mal. Fuite et évasion dans l'histoire. Il y a un joli score, Nathalie. On va essayer de faire aussi bien. Ou mieux. Comme ça, c'est qualification directe. Fuite, évasion dans l'histoire. Nathalie prête ? Prête. Écoutez bien chaque mot de la question. Et n'hésitez pas à me proposer des choses, même si vous n'êtes pas sûr. D'accord ? Top ! Alors qu'il cherchait à gagner l'étranger, quel roi de France a été arrêté avec sa famille à Varennes ? En 68, quel empereur romain, confronté à la révolte de plusieurs gouverneurs de province, s'enfuit de Rome avant de se donner la mort ? Révolte. Je passe. Dans la nuit du 21 au 22 février 1619, quelle reine de France s'enfuit du château de Blois où son fils Louis XIII l'avait exilé ? Je passe. En 1959, quel homme d'État cubain se réfugie au Venezuela puis en Espagne après avoir été chassé du pouvoir par les forces de fidèles Castro ? En 31 avant Jésus-Christ, en pleine bataille d'Axiom, quel général romain déserte sa flotte à la suite de Cléopâtre ? Marc-Antoine. 1870, quelle empératrice des Français s'enfuit de Paris grâce à Thomas Evans, un dentiste américain, impératrice des Français ? Oh, vous l'aviez, il y avait deux points, Nathalie. Et nous avons qu'une seconde, même pas. Donc, deux bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. Antoine, qui déserte sa flotte, puisqu'on était dans les fuites et les évasions dans l'histoire. On est en 31 avant Jésus-Christ. Louis XVI, qui évidemment est arrêté à Varennes, mais on connaît la suite de l'histoire. Et à propos de fuite également et d'évasion, l'empereur romain que nous cherchons... Néron. Eh oui, c'était Néron. Bravo Jean-Marc. Qui est confronté à la révolte de plusieurs gouverneurs de province. On est en 68. Et il s'enfuit de Rome. Et puis il se donne la mort, c'est Néron. La reine de France qui s'enfuit. On est en 1619. Marie de Médicis. Oui, Jean-Marc. Bravo. Ah, vous l'auriez bien aimé ce terme. Moi, j'aime bien l'histoire. C'est vrai. Oui, on en parlait tout à l'heure. Oui. Qui s'enfuit du château de Blois, où son fils Louis XIII l'avait exilé. Marie de Médicis. Plus difficile. Parce que l'histoire retient plus souvent le nom des vainqueurs que des vaincus. Oui. N'est-ce pas ? En 1959, quel homme d'État cubain se réfugie au Venezuela puis en Espagne après avoir été chassé du pouvoir par les forces de Fidel Castro ? Fulgencio Batista. Non, mais là quand même, Jean-Marc. Et il me donne le prénom. Fulgencio, Fulrencio si on voulait le prononcer de façon locale. Batista, Jean-Marc, bravo. Nathalie, ce n'est pas forcément terminé. Ça va dépendre bien sûr de Blandine. Merci à vous. Un point pour Nathalie. Et maintenant, c'est le score de Blandine qui va décider de l'affiche de ce face-à-face puisque maintenant on sait que Jean-Marc est qualifié bien sûr. Blandine, on a du sport et on a de la télé. Je ne connais pas du tout plus belle la vie. Alors je vais essayer les enceintes sportives. Eh bien c'est très bien. Allons-y loin. Est-ce que vous suivez la vie des sportives ? Pas du tout. Ou alors vous avez quelqu'un dans votre entourage qui la suit ? Ça peut jouer. On va dire non. Pas plus que ça. Ah non, non, non. C'est un saut dans le vide là. Ok. Alors visons le point pour essayer de la course ou un petit 2, un petit 3, un petit 4 pour aller plus loin pour défendre son titre puisque Blandine est venue jouer hier pour la première fois avec nous et a été sacrée championne dès la première fois. Voici les enceintes sportives. Prête Blandine ? Top. Quel nom donné en hommage à une ancienne joueuse française porte le deuxième plus grand cours de tennis du stade Roland-Garros ? C'est Anne Langlène ? Quel pilote de Formule 1 canadien disparu en 82 a donné son nom à un circuit automobile situé à Montréal ? Canadien, pilote de F1. Non, je ne sais pas. Quelle capitale européenne abrite dans le parc du Prater, le stade Ernst Apple, nommée ainsi en hommage à un grand nom du foot local ? Capitale européenne ? Berlin. Du nom de quel boxeur américain surnommé le Bombardier Noir a-t-on baptisé la salle dans laquelle jouent les hockeyeurs des Red Wings de Détroit ? Je ne sais pas. De quel quintuple vainqueur du Tour de France, le vélodrome municipal du Bois de Vincennes également appelé Sipal, a-t-il pris le nom ? Je ne sais pas. Quel département abrite à Saint-Shamond ? Oh là là. Eh bien Nathalie est toujours là et Blandine est aussi avec nous. Suzanne Langlène. Oui. Voilà, impeccable. Il nous en fallait un, vous en avez un. Oui, c'est ça, je me suis concentrée sur le point. Bien joué, bien joué. Le pilote de F1 canadien dont le fils a aussi fait de la F1. Villeneuve, c'est Villeneuve ? Villeneuve. Ah, bonjour. Villeneuve. Là, on parlait de Gilles. Là, c'est Jacques. Voilà, et puis il y a eu Jacques. Oui. Voilà. Là, c'était Gilles Villeneuve puisqu'on était en 82. La capitale européenne qui abrite dans le parc du Prater, le stade Ernst Apple, nommé ainsi en hommage à un grand nom du football local. Vienne. Vienne, Prater. Bravo, c'est Prater ? Bravo à tous les deux. Le boxeur américain surnommé le Bombardier Noir. Ray Shulier Robinson, non ? Non. Non, Bombardier Noir. C'est Joe Lewis. Oui, Joe Lewis, oui. Et le quintuple vainqueur du Tour de France. Il n'y a pas beaucoup qui ont gagné 5 points de Tour de France. Anctil, peut-être. Bravo, Jean-Marc. C'est Jacques Anctil. Le vélodrome municipal du Bois de Vincennes, également appelé Cipal, a-t-il pris le nom ? Vélodrome municipal du Bois de Vincennes. Jacques Anctil. Blandine, vous n'avez pas encore joué au jeu décisif ? Ah non. Eh bien, on y va. Allons-y. Je vais vous expliquer. Merci, c'est la première. Oui. Même chance. Alors, j'explique aussi à Nathalie, bien sûr. Le jeu décisif. Alors, le principe, il est simple. Je vous montre des images. Là, vos scores retombent à zéro. Et puis, la première qui est à deux se qualifie. Ça, c'est le principe. Images. Que suis-je ? Préparation, souvent confectionnée, Nathalie ? Des paupiètes. Là, c'était exactement ce qu'on cherchait. Par exemple, c'est les paupiètes. C'est les paupiètes. On a très bonnes, d'ailleurs. Les paupiètes. Vous m'en laisserez un petit peu pour tout à l'heure, s'il vous plaît. Nathalie, un point. Images. Que suis-je ? Préparation, ayant fait l'objet de nombreuses formules. Je contiens en principe 4 à 6 % d'essences diverses, comme le romarin, la bergamote ou le citron, aux deux toilettes portant le nom d'une ville allemande. L'autre colonne ? Oui. Je ne reconnaissais pas colonne. Oui, j'ai rien compris. Préparation, essence, on sent qu'on est sur du parfum. Et en fait, c'est la ville de Cologne. Un partout. Images. Qui suis-je ? Joueur de rugby, Blandine. Sébastien Chabal. Mais oui, Nathalie, elle l'avait aussi. Nathalie, vous l'aviez. Vous l'avez reconnu, j'ai vu. Bravo. Nathalie, belle première fois. Félicitations. Revenez, on ira encore plus loin. Et vraiment, merci d'avoir joué avec nous. Blandine, vous êtes qualifiée. Donc un deuxième face-à-face dans un instant avec Jean-Marc. Nathalie, à bientôt et un cadeau pour vous. Profitez d'un an de cours de langue gratuit avec Babel. La méthode basée sur des conversations réelles pour apprendre efficacement une nouvelle langue. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes bagages vous offrent ce lot de valises tendance. Je peux dire un petit bonjour ? Bien sûr, Nathalie. À toute ma famille et à tous les Ocans-Villois qui me reconnaîtront et à ma soeur Laurence. Bien, je m'associe à ces saluts, Nathalie, et j'espère qu'on rejoue ensemble bientôt. Avant le face-à-face annoncé, une petite question sympa pour vous faire gagner à la maison. 5 000 euros pour deux d'entre vous. Question, selon un proverbe, il ne faut pas mettre tous ses œufs. Un, dans le même panier. Deux, dans la même poêle. Je crois qu'on avait vu une poêle avec des paupiètes tout à l'heure. Vous appelez le 3243, c'est super simple. Ou alors vous envoyez des SMS. Vous envoyez un, dans le même panier. Deux, dans la même poêle. Au 7, 10, 20, on tire au soir parmi les bonnes réponses. 5 000 euros à gagner pour deux d'entre vous. Blandine, tente le doubler. Jean-Marc, de redevenir champion ce soir. A tout de suite. Le face-à-face, qui oppose ce soir ? Blandine, notre championne, et Jean-Marc. Blandine, encore un face-à-face ? On ne s'arrête plus. Ça montre que la première victoire d'Yann ne devait rien au hasard. Jean-Marc, il a déjà été secret champion. Et vous revenez au meilleur niveau, Jean-Marc. Jean-Marc qui aura la main d'un instant sur une question peut-être d'histoire. Non, de couture générale. On regarde les cadeaux comme d'habitude et on démarre avec cette question pour le second ou la seconde. Gagnez un an d'abonnement au magazine Télestar Jeux et Télestar, soit 52 semaines de divertissement. Et recevez en plus l'ouvrage Un joli jardin fleuri. Pearl.fr vous offre ce superbe robot aspirateur qui vous permettra d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. Cadeau maintenant pour le champion ou la championne. Saint-Daya vous offre un séjour en cottage pour 4 personnes, pour vivre des vacances en famille ou entre amis. Profitez d'une escapade dans l'un de ses 46 campings 4 et 5 étoiles en France et en Europe. Jean-Marc, culture générale. Je prends la main. La main est gardée. Bon match à tous les deux. Quelle est ? Top, cette activité que pratique James Stewart à l'insu de Kim Novak dans le film Sueur froide. Mon exercice requiert patience et discrétion. Effectuer à bord d'une voiture banalisée ou à pied, je peux m'inscrire dans le cadre d'une enquête policière. Ou être faite. La filature ? Exactement. Jean-Marc buzzait. La main était passée. Vous l'aviez filature. Oui, je l'aviez. Ça commence très très bien. Deux candidats qui buzzent en même temps. Très tôt dans la question. Blandine, bravo, 3 points. Filature. Maintenant on comprend. James Stewart, Kim Novak, Sueur froide. Voilà qui la suit bien sûr. consistant à surveiller les faits et gestes d'un individu afin de recueillir des renseignements de son activité. Ou ses fréquentations, je suis une filature. Blandine, 3 points déjà. Et j'ai de la musique pour vous. Oui, je prends. Et qui ? Garde la main. Top, chanson française. Enregistrée début 1972 avec l'orchestre de Graham Presquette. J'ai été en tête des hits parades pendant 3 semaines. Écrite par Jean-Louis Dabadi. Après que mon compositeur et interprète lui eût remis une cassette en lui demandant que le refrain s'inspire des mots « Falling Days », je mets en scène un homme qui regarde la Terre depuis un avion. Chanson de Michel Polnareff dont le titre anglais signifie « vacances ». « Holy Days ». Voilà. À la fin, on met un indice en général pour marquer le plan. Et là, on comprend le « Falling Days » un peu plus haut. Donc on comprend que Paul Nareff, puisque c'est lui dont il était question, a remis une cassette à Dabadi, et pas une casquette, ça n'a aucun sens, en lui demandant que le refrain s'inspire des mots « Falling Days ». Et ça a donné ceci. « Falling Days », « Falling Days », c'est l'avion qui descend du ciel et sous l'ombre de son âme, une vie le passe, que la Terre est place. « Falling Days ». « Quelle voix ! » « Oui, c'est fou ! » « Ah oui ! » « Incroyable ! » « Je suis sûr que dans les plus jeunes qui nous regardent, peut-être que certains découvrent Paul Nareff et vont aller un petit peu revisiter l'œuvre du chanteur. » « J'en marque un premier point et j'ai maintenant de la botanique. » « Je vais prendre quand même. » « Oui, quand même. » « C'est vrai ? » « Top, plante des sous-bois, de la famille des Amarylidaceae, dont le nom est associé à un animal sauvage. » « J'étais connu des Celtes pour mes propriétés médicinales. » « Plante à bulbe, comestible, je ne dois pas être confondu avec le muguet et l'arôme toxique, dont je me distingue par ma forte odeur aliacée. » « Souvent cuisiné... » « L'œil des ours ? » « Oui. » « Vous voyez, Jean-Marc. » « L'automique. » « Ah oui. » « D'où le dont le nom est associé à un animal sauvage au début de la question. » « Et ça, Jean-Marc l'avait gardé en tête. » « Souvent cuisiné en pesto, je dois mon nom au fait que je suis consommé par les plantigrades pour se purger après leur hibernation. » « Ça vient de là, en fait. » « L'ail des sources. » « J'acceptais ail sauvage et ail des bois également. » Jean-Marc revient au niveau de Blandine avec ses deux poids. Et Blandine à la main, de nouveau pour du sport. » « Je vais prendre la main. » « Top sportif. » « Né en mai 77 à Saint-Paul-de-Léon. » « J'intègre le pôle de formation de Port-la-Forêt après avoir remporté un challenge d'espoir. » « Vainqueur deux fois dans les années 2000 de la Transat reliant Concarneau à Saint-Barthélemy et de la Transat anglaise en 2016. » « Je me suis également illustré sur le Vendée Globe. » « Petit tour à la moise ouf. » « Non. » « Top. » « L'année suivante. » « Navigateur breton. » « Victorieux pour la troisième fois en 2020 de La Solitaire du Figaro. » « Je suis donc... » « Le Cam. » « C'est pas Jean Le Cam. » « Ah. » « Top. » « Donnez-moi un navigateur Blandine. » « Ils sont tous vieux, ceux que je connais. » « Parce que le problème, c'est qu'en France, on a plein de grands indicateurs. » « Ah oui, c'est ça, oui. » « Là, c'est Armel Leclerc. » « Ah oui. » « Armel Leclerc. » « Jean-Marc. Histoire. Histoire. » « Je vais répondre. » « Enfin, on verra bien. » « Jean-Marc, il aime bien cette thématique. » « Top. » « Épisode historique évoqué par une chanson d'Aristie de Bruyant qui porte le nom de mes principaux protagonistes. » « J'ai eu lieu en novembre et décembre 1831. » « Rébellion. » « La révolte des Canus à Lyon. » « Et voilà. » « 1831. » « Je n'avais pas dit rébellion, que déjà Jean-Marc était en train de buzzer. » « Il y a quatre points, Jean-Marc. » « Réprimé par le maréchal Soult, un ancien maréchal d'Empire. » « Est-ce que la question l'évoquait ? » « Non. » « La question disait, tous les indices qui suivaient, dont Jean-Marc n'a pas eu besoin pour trouver la révolte des Canus. » « Rébellion réprimée par le gouvernement de Casimir Perrier. » « Donc là, c'est le côté politique. » « Je suis liée à la dureté des conditions de travail et suis provoquée par la baisse des salaires. » « En plus, révolte des ouvriers de la Soie à Lyon, débutant par un rassemblement à la Croix-Rousse. » « La révolte des Canus. » « Quatre points, Jean-Marc. » « Blandine. » « Animaux. » « Oui, je le prends. » « Top Crustacé, notamment appelé Lamperna au Pays Basque, bec rouge à Belle-Île, où on me trouve, je vis en grappe sur des rochers battus par les vagues. » « Longue, 10... » « Un pouce-pied. » « Oh ! » « C'est Belle-Île. » « C'est un endroit que vous connaissez ? » « Ah oui, oui, oui. » « D'accord, ok. » « D'accord, ok. » « Parce que Nantes, on est un petit peu au sud, mais vous n'avez pas... » « Je viens de là-bas, plutôt vanne. » « Vous êtes du Morbihan. » « Oui, tout à fait. » « Vous êtes vanne-thèse. » « Bon, non, à côté. » « Et où, à côté ? » « Plescope. » « Il y a des Plescope fakes. » « Ah, vous êtes une exilée en Loire-Atlantique. » « En fait, vous êtes bretonne. » « Ah oui. » « Et du coup, le Belle-Île. » « Donc, quand je vous ai dit bec rouge... » « Non, c'est Belle-Île. » « Enfin, un coquillage qui pousse à Belle-Île, en général. » « Ah, bravo. » « C'est le pouce-pied. » « Alors, je vais à la fin de la question. » « Quatre points pour Jean-Marc, tout à l'heure, avec les canuts. » « Quatre points pour Blandine, avec le pouce-pied. » « Crustacé du genre Polysipes, dont le nom composé courant évoque ma ressemblance avec le premier doigt de la main. » « Pouce-pied. » « Bravo. » « Ok. » « Je n'ai pas toutes les infos, moi. » « C'est partout. » « Alors, Jean-Marc, vous avez la main de nouveau. » « Euh... » « De l'art. » « Je vais prendre. » « Top peintre. » « Né en 1904. » « Je fais des études artistiques à Rotterdam jusqu'en 1926, avant d'embarquer comme passager clandestin pour émigrer aux Etats-Unis. » « Membre. » « John King. » « Non. » « Non. » « Top de l'école de New York. » « Je suis un des initiateurs de l'expressionisme abstrait, auteur notamment des œuvres. » « Max Ernst. » « C'est pas Ernst. » « Red man with moustache. » « A tree in Napoli, surtout de la série Woman, à partir de 1950. » « Man Ray. » « C'est pas Man Ray. » « Top. » « Pintre américain d'origine néerlandaise, disparu en 1997. » « Willem de Kooning. » « Ah, de Kooning, oui. » « Ah oui. » « Ok. » « Du coup, l'indice néerlandais était important. » « Blandine retrouve la main, du coup. » « Euh... » « Géographie ? » « Je prends la main, c'est bien. » « Je crois que Blandine aime bien la géographie. » « Top sommet. » « Que les alpinistes peuvent atteindre par la voie Rébuffa-Baquets. » « J'abrite une tour portant des antennes de télécommunications. » « Consuitant le plus haut centre d'émission, Ertien. » « Le K2. » « Non. » « Top la balle est blanche et offre un panorama exceptionnel sur les grandes Jorasses et le Cervin. » « Sommet du Massif du Mont-Blanc, plus haute des aiguilles de Chamonix. » « La main est passée. » « Et top ! » « Jean-Marc. » « Les grandes Jorasses ? » « Non. » « Et top, Blandine. » « Sommet du Massif du Mont-Blanc. » « L'aiguille du Midi. » « Et oui, pas le pic du Midi, ça n'est pas la même chose. » « C'est l'aiguille du Midi. » « Et je pensais que Jean-Marc allait me le reproposer. » « L'aiguille du Midi. » « On était dans la zone du point, Blandine. » « Il est pour vous. » « Vous prenez un petit avantage sur Jean-Marc. » « Qui retrouve la main pour le cinéma. » « Je reprends. » « Cinéma pour Jean-Marc. » « Pour cette top fresque à grand spectacle. » « Sorti sur les écrans en 87. » « Je suis une production anglo-italienne. » « Oscar du meilleur film étranger. » « Je suis le dernier empereur. » « Oh, c'est beau. » « Merci. » « Merci. » « Grand spectacle. » « Production anglo-italienne. » « Bertolucci. » « Ça, je ne l'avais pas dit encore. » « C'était le dernier indice. » « Realisé par Bernardo Bertolucci. » « Le dernier indice pour trouver le dernier empereur. » « Quel beau match. » « Jean-Marc, vous avez 11 points. » « Blantine retrouve la main. » « Pour de la littérature. » « Je vais prendre. » « Et la main est encore gardée par Blondine. » « On cherche un procédé littéraire connu dès l'Antiquité. » « C'est le poète Dora qui m'a mis à la mode en France sous le règne de Charles IX. » « Ayant permis à François Rabelais de signer certaines de ses œuvres. » « Jean-Marc, je connais bien, qui est un très grand joueur de question pour un champion. » « Excellent, Blondine. » « Blondine, bravo. » « Donc, Blondine, ce n'est pas fini. » « On se retrouve à question pour un super champion. » « Ah, mais oui. » « Oui, bien sûr. » « C'est bien. » « Donc, pas longtemps. » « Donc, félicitations. » « Je rappelle que Blondine n'avait jamais joué encore hier. » « Elle a fait deux parties. » « Et j'attends Julien maintenant. » « Ah oui. » « Que vous allez inscrire en douce. » « Julien, qui est le compagnon de Blondine, à qui je dis à bientôt. » « Je dédie cette victoire à mes amis du club de Saint-Pierre-les-Aisles-Boeufs. » « Club de question pour un champion. » « Je les salue aussi. » « Merci. » « Jean-Marc, bravo pour ce retour gagnant. » « Que faisons-nous maintenant ? » « 500 euros gagnés par Jean-Marc. » « Veut-il revenir demain pour tenter une deuxième victoire ? » « 5 secondes. » « Allez, là, j'active à reste. » « Je reste. » « Eh bien, c'est parti. » « Jean-Marc, merci beaucoup. » « Merci. » « Bravo. » « Félicitations, Blondine. » « On retrouve Jean-Marc demain au 9 points gagnant. » « Pour passer par toutes les manches. » « Je vous souhaite une super belle soirée. » « Je vous remercie aussi d'avoir passé ce moment avec nous. » « À demain. »